Moi, je suis ici d'une famille d'agriculteurs. Oui, donc ça veut dire que tu restes dans le milieu agricole, mais à Saint-Ouen, avec une petite chemise cintrée. Pour faire des produits frais, il faut du lait. Et pour faire du lait, il faut ce qu'on appelle une vache. De Frisket à l'usine Danone, découvrons ensemble l'incroyable odyssée du lait et ses métiers très onctueux. Tu as un pied dans la ferme et un pied dans l'usine. Ça veut dire que tu fais le lien entre les producteurs de lait et Danone. Après, j'ai un portefeuille de 120 producteurs de lait qui sont tous des fournisseurs à la laiterie Villecomptale Danone. Mon premier job journalier, c'est d'assurer que le lait qu'ils nous fournissent est sécurisé en qualité et en sécurité alimentaire. Donc tu es beaucoup sur les routes ? Pas mal sur les routes, oui. Là, je suis en train de repasser avec Mme Barbé tous les paramètres qualité de son lait. On ne plaisante pas avec la qualité, non ? Chez Danone, non, on ne plaisante pas, non. Il y a trois piliers qui vont être essentiels. C'est l'homme, le bien-être animal et l'environnement. Je pense que l'humain est très attaché à sa santé. Il est attaché aussi à la santé des animaux. Il est attaché aussi à son sol, à l'eau. Donc la qualité de ses produits en découle. À peine collecté, le lait arrive ici, à l'usine Danone de Villecomptale, où on fabrique des... Thomas, toi, tu es le boss de Lucien. En fait, c'est moi qui fais vivre la relation entre ces producteurs de lait qui sont dans le sud-ouest et Danone. Tu es en relation avec combien de producteurs de lait ? À peu près 300 producteurs de lait. Et donc ça fait combien de vaches, ça ? Ça fait 12 000 vaches. La vache. Donc toi, ton boulot dans la direction lait, c'est le bilan laitier. L'objectif, c'est de faire l'équilibre. C'est-à-dire de potentiellement acheter du lait lorsque nos vaches ne sont pas capables de répondre à nos productions. Ou au contraire, de revendre le lait parce que ces vaches ont trop produit. Danone France achète combien de litres de lait par an ? Environ 800 millions. J'ai calculé, ça fait à peu près 300 piscines olympiques. Tu t'occupes de faire du Sustainable Development. En quoi ça consiste ? En fait, que ce soit sur le bien-être animal ou sur le bilan carbone, on propose aux producteurs un plan d'action, un plan de progrès. Un exemple pour faire baisser les émissions carbone, c'est par exemple d'augmenter les surfaces en pâturage. Si je te dis Sustainable Development, c'est toi qui as fait le yaourt. Attends, tu ne vas pas refuser un truc que tu as fait. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce métier ? Le côté humain. Je suis à la fois dans une entreprise Danone qui a une capacité à anticiper, à se projeter, à être réactif. Et à la fois, je travaille avec des gens qui sont plutôt sur un temps agricole qui est beaucoup plus lent. Mettre les deux en connexion, c'est un vrai challenge. Ce qu'il y a besoin surtout, c'est d'avoir une envie de comprendre ce que fait Danone, d'avoir de la vision. Le matin, on va parler à un producteur de lait en ferme. Et l'après-midi, il va falloir aller monter un projet avec les équipes européennes, passer une après-midi en visio en anglais. Le dernier point qui est aussi important, c'est qu'on fait de la négociation. Et dans la négociation, il faut être à l'aise avec des situations peut-être plus tendues. Ça, c'est le pot de lait. Et voilà, perrette. Pour toi, c'est quoi la suite ? C'est encore une fois ce qui est assez différent chez Danone. Il n'y a pas de parcours. Qui est tracé. Moi, je ne sais pas, je vais avoir envie d'aller du côté des ventes ou je vais avoir envie de retourner vers l'industriel. Il suffit d'arriver à trouver quelque chose qui est cohérent et la suite, elle est possible.